Épitre 53 La mademoiselle tu, au roi, qui avait écrit à l'auteur, conjointement avec M. Ducideville. Quoi ? C'est elle qui n'a dû connaître que les grâces, ses tendresseurs, qui les m'accueillent des fleurs, et qui les pas lui font naître. Un philosophe ose paraître, dans les profondeurs des tétures, où l'on voit les épines croître. La maîtresse des amours a choisi Newton pour son maître. Je vois cette jeune beauté, qui parlait de la volupté, se promener d'un pas agile, au temple de la vérité. La route en était difficile, mais elle n'avait que Cidville dans ses deux temples si fêtés. Puisqu'où n'a-t-elle pas été avec ce conducteur habile ? Je vois que l'intention a fait, parmi ses œuvres infinies, des fois un ouvrage parfait. Elle a formé deux Émilie. Cidville Cidville